bonjour à tous bonjour à toutes youtube bienvenue dans ce replay de la grande arène sur le magnifique client mon dieu qu'il est fluide on joue sur pc et ça fait plaisir on est comme d'habitude en stream avec la commu qui est présente et motivé on va passer un très bon moment avec une grande arène donc on va réduire ça c'est l'autre grande arène du petit compte avec un adversaire qui n'a pas fail et qui a été assez propre il a drop un peu des bannières sur mes gels cachés au fond mais globalement on est sur un bon score on peut aller peut-être regarder on peut aller simuler il a fait combien on a dit il a fait 1393 si jamais on lui ajoute les 219 et on dit il fait allez 74 par territoire ça lui fait 1834 ce qui est un beau score ce qui tolère un fail on peut faire du 1854 c'est possible mais voilà donc c'est à dire c'est pas non plus un score complètement irréaliste ultra clean etc mais à nous de rester propre et de faire les bons contres et ça on n'est jamais sûr que ça se passe complètement bien j'ai prévu mon petit plan hop comme l'habitude quand on clique ailleurs ça fait des ça fait fermer le client c'est le nouveau truc mais bon donc on a une dash une fine avec un fine arneuf mais il n'y a pas de holdo une kelleran et un dark trooper mauve guidéon au nord pas beaucoup de gl sur sur le champ de bataille pour l'instant on voit juste ré on a un découpage de malgus dr je suis pas ultra fan de ce genre de découpage je trouve ça dépend en fait de ce que l'autre a gardé mais mais il ya là on sait pas quand est ce que va arriver là la version pour tous malheureusement donc une dr ça va être un côté et une malgus mais sans dr talons donc donc je trouve ça toujours je trouve ça toujours un petit peu gênant de virer dr et talons ça ouvre ça ouvre des contres donc voilà et on a une gg avec le paït je n'ai jamais affronté de paït encore donc on va voir un petit peu j'avais changé ma défense j'avais enlevé leia de mon bac pour mettre jmk en me disant justement il va garder son gg paït pour pour ça et puis non il l'a il l'a mis en défense donc donc on verra ça tout à l'heure donc là ce qui est prévu c'est l'arrêt holdo d'y aller en leia pour assurer un petit peu pareil la gg on va assurer d'ailleurs on va commencer par ça j'ai prévu gg et puis la grosse lv pardon et la grosse lv avec avec ce bon avec ce bon môle pour vraiment pas prendre de risques on va vraiment mais vraiment la grosse compo je veux pas faire donc ça on va drop un peu des bannières remarque un petit peu là dessus normalement on risque de se faire un petit peu voler des bannières par par gg donc voilà mais mais on va assurer ce que j'ai vu que sans môle ou sans dv ça pouvait être un peu ça pouvait être un peu complexe donc on va mettre là la grosse compo voilà avec les 400% et le doute voilà très bien on a de la ténacité pas forcément quelque chose qui va nous servir ça c'est pas mal avec les dégâts critiques ça peut être bien donc voilà en face il a le datacron classique avec le verrouillage non résistable le bonus de tena et et le datacron du paye donc donc voilà clairement c'est là où je suis le plus dans l'inconnu ou à mon avis ça va drop ça va drop des bannes là dessus comme comme je connais pas et puis comme gg de façon vole un peu des bannières et que lv n'est pas non plus extraordinaire pour récupérer des bannières c'est de bien taillé bien taillé s'as p2 essayer de tomber gg le plus vite possible j'ai pas vu j'ai pas pensé à regarder la quantité de santé 34% de santé donc un pas mal de santé vole de santé ok ok on va on va voir on va voir qu'il ya juste quelque chose je voulais vérifier dans les gac punter avec holdo baris machin vérifier que donc je vais pas y aller en serré ouais il ya un win rate pas pas trop ouais il va falloir faire gaffe quand même sur cette on se posera la question après de ce qu'on fait quand même j'ai mis léa pour assurer peut-être que assuré c'est bain et garder léa pour le fond on va voir je vais on va réfléchir encore un peu allez on se lance là dessus donc un petit peu l'inconnu c'est ce que je disais sur cette team ok on va mettre du x4 donc là il joue en premier ça c'est de l'attaque rond donc là hop on va gentiment monter à 5 stack ok on va passer en mer se laisse on va se faire une petite aoe et là on devrait pouvoir sortir gg je pense et non et non et non et non et non ça n'a pas suffi il ya beaucoup de santé sur l'attaque rond je pense que c'est c'est ça ok un petit aoe de rechef non ça 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 n'ira pas mais peut-être si là j'ai le temps de prendre le kill non à la marque a changé de on tape un petit peu de partout sans taper vraiment on va poser la fracture sorti en l'ulti ok la marque nous emmène un petit peu de partout là ok oh shit ok ok wow ouais ok dès qu'on prend un kill il a stack waouh il a stacké de ouf du coup on prend on prend tarif ok 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 ouais donc je comprends les je comprends les bannes kata je comprends les bannes kata et en plus on a l'anti il donc waouh je pense qu'on a meilleur compte de mettre des tanks à côté ils ont servi à rien en fait les autres là j'espère que j'ai pas time j'espère que j'ai pas perdre parce que là lui il va partir je me demande l'intérêt des autres à côté là waouh waouh on commence on se fait éclater en ban là c'est kata ça c'est pas fail mais c'est tout comme franchement perdre 12 bannes d'emblée comme ça c'est c'est beaucoup trop c'est beaucoup 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 trop il aurait peut-être peut-être il aurait fallu faire autre chose bon heureusement que je n'ai pas slowplay ah mais ça de toute façon je savais que ça ça retournait plein de trucs ça j'étais au courant mais là démarrer par un 53 là ça pique très très fort ça pique très très fort donc on disait la 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 ray c'est quoi ray holdo baris jtr voilà donc un truc bon jtr la limite peu importe bon serré malikos bon sans moule moi je suis pas chaud là du coup vu qu'on l'a utilisé qui n'a servi à rien en fait ils ont affaibli les autres mais c'était pas comme j'ai pas réussi à prendre ouais je sais ouais je pense pas que si du solo ça prend gp j'ai vu là il y avait la tena stop sur level 3 ça peut passer j'ai vu mais là il y avait la tena stop sur level 3 donc je pense à je pense à je pense à passer pas donc il y a baine qui passe bien mais mais j'ai un petit peu peur selon le mur du fond parce qu'en fait leia fait pas des bannes ouf sur ray en fait c'est ça qui m'embête c'est un peu ça qui m'embête là on va être vraiment dans de la chasse à la bann après s'il y a une leia en back ça veut dire faire du leia miroir s'il y a une leia en back ça veut dire faire du miroir ce qui n'est pas ce qui n'est pas incroyable à mon avis ça dépend un petit peu de la compo la compo leia mais on maîtrise pas vraiment on met ouais non ouais le on va être pas mal et ce qu'il y a c'est qu'en leia versus ray on maîtrise pas vraiment on maîtrise pas on maîtrise pas le moment où on va on non serré je suis pas chaud avec simple au micron et plus de moules je suis pas chaud du tout ouais donc leia si on si on trigue mal le moment où le moment où on fait l'ult bah on récupère c'est vraiment dur de récupérer des bannes donc on va faire ça par contre pourquoi j'ai vu en bannes comment ça fait qu'il y a plus d'un winrate meilleur avec le soldacite je comprends pas normalement non ça n'a pas d'impact ah ou peut-être des one shot qui partent sur sur bannes dès le début si on n'a pas de si on n'a pas de chance bon écoutez on va on va suivre la masse avec le soldacite mais ouais j'aurais préféré ne pas avoir utilisé bannes pour garder bannes sur leia mais là mais là le je vais mettre celui avec beaucoup de santé mais là vraiment ces pertes de bannières nous mettent vraiment très très mal les guidons sur les ggp et tommy ok ouais ouais effectivement les guidons j'ai vu ça sur le point j'ai peut-être que je leur tirerai de la défense pour la semaine prochaine non il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mode avion mais quand on clique à côté ça met en pause le jeu donc donc ça ça fait un peu tout comme ok ok écoutez ça démarre ça démarre vraiment mal heureusement que je l'ai fait en premier comme ça au moins on a on peut on peut s'adapter pour la suite un petit peu les choix et ben Maurice bonjour à tes enfants tuc 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 c'est parti wow ça réveille non j'ai pas j'ai pas j'ai pas si j'ai mis j'ai cassé k pour les yams ça marche pas ça si je sais pas ça marchait pas ok une petite lame c'est tanké ok lui il a disparu ok il y en a une qui a disparu à la prochaine ok ça tank ok alors ben il est pas mort sur une basique donc il arrive à il possible peut-être ok comme ça sur l'ulti on prendra un peu moins cher ils seront que 3 ok ok on a pas encore passé on a pas encore passé holdo sous les 100% ce qui fait qu'on peut pas tuer les miss ok c'est pas mal on va y aller encore un petit coup on va y aller en basique voilà et là normalement on peut faire sauter tout le monde ah mince évidemment j'ai oublié qu'il y avait la prévoyance voilà bon ok moi on ne marche pas contre un j'ai pas avec ce datacron avec le verrouillage qui n'est pas résistable je pense que tu joues pas bien alors derrière ça va être j'ai vu que ça passait en palpa star killer on va essayer de s'appliquer pour les bannes on va essayer de s'appliquer pour les bannes ça n'a pas été évident ça n'a pas été évident on va mettre le doute avec la prot machin c'est pas mal donc ça malheureusement c'est pas une compo qu'on voit beaucoup donc on n'a pas beaucoup de retours sur le point GG je peux me fendre d'un petit zoom c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup malheureusement la DR DR Savage c'est pas quelque chose qu'on voit énormément le peu qu'on voit voilà c'était à 100% avec des bannes immondes oh là là j'avais pas vu les bannes ouf j'avais pas vrai c'est les bannes sont les bannes sont bien LED hésiter ça me paraît chaud fou 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 ça va être je pensais pas galérer il n'a pas fait de fail mais je trouvais que les bannes il n'a pas été ouf mais moi il y a des teams qui consomment bien de la bannière parce qu'effectivement là là je vais avoir du mal à vraiment les empêcher de jouer je vais avoir le doute moi aussi donc ça va me couper mes 30TM c'est pas ouf en fait après on peut c'est un outil SLKR ça veut dire qu'on commence à avoir moins d'options pour le fond Starkiller c'est moins fort que SLKR pour le fond et même d'avoir perdu Bain pour Leia mais peut-être c'est ce qu'il faut faire pour assurer alors attention parce que Arxos parce que Bain il a quand même son datacron qui aide beaucoup sans le datacron il redescendra un petit peu même si c'est vrai qu'effectivement il est tellement fort qu'il n'est pas lifter peut-être je vais faire SLKR là-dessus peut-être je vais assurer pour les bannes et me dire que ce Starkiller par exemple s'il y a une gaz derrière ça pourra gérer tout aussi bien et assurer un petit peu de la grosse banne ici la question étant de savoir est-ce qu'on y va en solo la question étant de savoir est-ce qu'on y va en solo 100% 100% il n'y a aucune compo qui l'embête alors ça va être c'est pas la même il n'y a aucune compo qui est en solo solo une fois seulement pardon juste avec cru c'est perdre des bannes pour rien on peut vraiment tenter un 68 il va falloir tenter des coups la GG nous a vraiment beaucoup trop fait mal et nous oblige à tenter des coups alors la DR classique en SLKR solo ça va je l'ai déjà fait à plusieurs reprises mais il n'y avait pas Savage est-ce que Savage peut gérer est-ce qu'on met juste Watt pour assurer mettre un autre perso c'est perdre 3 bannières cash direct comme ça sans préavis putain de GG là c'est ce que ouais hmm après j'ai Bokatan aussi qui gère quand même pas mal de trucs pour le fond et relativement propre ça c'est bien sachant que sur la Malgu je vais faire Trium ça on peut peut-être s'en sortir avec des bannes un peu mieux Afra j'ai pas là dessus pour j'ai pas c'est en défense non c'est vraiment c'est le care solo ou pas qu'est-ce qu'il va se passer je vais jouer en premier il y aura le tone sur Savage je vais le poquer voilà ensuite ça va un petit peu jouer la peur on s'en fiche Bastille son débuff ok le maraudeur HK qui va mettre sa Athéna down je vais faire mon AOE j'aurai pas d'hability block donc ça va me nettoyer mon ça a nettoyé ma Athéna down quoi que non je vais jouer avant à mon avis je joue avant HK il est pas réputé pour avoir des grosses vitesses je jouerai avant lui Malgus avec Trium avec le doute c'est pas un peu tricky c'est pas le nouveau set c'est déjà ça et puis il n'y a pas il n'y a ni DER ni Bastille là ça passe assez bien en Trium j'ai vu le point G effectivement quand on enlève les deux ça ça passe vraiment bien ça passe vraiment bien je vais tenter le solo je vais tenter le solo pour commencer à racler des bannes et si ça passe pas il nous aura au moins forcé à prendre des risques mais je pense que je pense que c'est un risque qu'il faut prendre pour mine de rien 3 bannes c'est pas c'est pas neutre allez c'est parti ok ok alors ok le choc c'est pas cool ok là c'est un peu tendu il me faut vite mon AOE il n'a pas d'hability block c'est bien oh la vache oh c'est chaud je pensais que j'aurais l'ulti plus tôt et je vais pas me heal là en plus et c'est mort bon bah voilà c'était bien beau de dire que c'était naze comme découpage à faire et je me prends les pieds de banc comme un noug trop de pression avec la LV direct ça m'a ça m'a complètement sorti de mon plan de base qui était bien établi bien bien posé j'ai j'ai trop joué différemment du coup derrière ça a forcé à faire une erreur bien joué bien joué le grid bah non je pense vraiment que j'avais pas le choix j'ai perdu j'ai perdu 13 points dès le départ c'était beaucoup beaucoup trop c'était beaucoup trop donc donc non non je pense vraiment bas que c'était un grid pour une fois c'est beaucoup tu as quoi rattraper franchement je sais pas les teams qui me proposaient moi ce qu'il y avait j'étais pas non plus capable d'aller chercher de l'ultra propreté comme ça ça va être quand tu veux donc ouais ouais non je suis vraiment pas persuadé que j'avais de quoi me rattraper bah normalement non sans DR j'ai sans DR et bah stylage j'ai ouh salut j'ai j'ai vu des trucs plutôt plutôt qui marchaient voilà mais a priori non ça a l'air d'être plutôt compliqué et en plus il y avait pas le set du doute donc j'y croyais vraiment j'y croyais vraiment mais mais il s'avère que que non en plus là je prends la marque donc c'est bien relou ça c'est le niveau 6 d'Atacron j'ai abandonné bah moi aussi j'avais fait j'avais abandonné et et en fait avec sans DR sans DR ni ni Bastilla j'avais vraiment eu des trucs des trucs qui marchaient super bien donc c'est pour ça j'y allais un peu confiant mais c'était une erreur voilà clairement j'ai là je suis gavé je suis gavé de ce ce LV là je suis vraiment bien saoulé de ce truc là je vais faire de la merde je pense gentiment tout du long voilà là ça va être perdu parce qu'il n'y a plus très rien mais ouais ouais non non là non ça me saoule j'avoue que j'avoue que là c'était vraiment au moins je me clean pas donc là au moins je vais avoir le one shot parce que comme je me clean pas j'ai pas ouais mais on va aussi mettre des stuns si j'arrive à prendre un tour je sors Malgus mais j'ai l'habilité block et je prends un drap bon écoutez c'est ça bien joué à lui bien joué à lui il a ce découpage je me suis foutu de la gueule de son découpage et au final Ingrid et une team mal choisie et patatras et voilà et c'est le karma bon du coup on va faire ça est-ce qu'on fait sur je sais pas comment je vais faire la Malgus du coup je savais pas trop ce que je vais faire sur Malgus je sais pas j'en sais rien petite vidéo Lego pour surmonter on va voir en prenant la peur directement ça arrive d'être chaud on va faire ça on a pas trop le choix on va perdre du monde à mon avis mais mais on deux je sais même pas si on va pouvoir faire quelque chose en fait le fait qu'il joue beaucoup avant ça va vraiment nous mettre dans la dans la merde on va peut-être arriver à peut-être Starkiller va réussir à faire des trucs mais là ça ça fera rien parce qu'on a on a le Malus de Bastille ok on peut aller un peu ailleurs on prend le faux pas dans notre mouille voilà Starkiller là il est en galère on tombe rien je suis dépité ce LV m'a complètement sorti du match ce LV m'a m'a achevé non Sidious on peut pas sur Malus il a il a les bonus de Tena qui va nous qui va nous faire chier qui va vraiment nous embêter à la limite là dessus je sais pas ah non j'ai pas grid non j'avais pas le choix de faire SLKR solo je pense je pense que j'étais à 3 ban près donc non non je pense pas pour le coup que c'était c'était un grid quoi j'ai pas gas je pense pas je pense vraiment pas que j'ai grid est-ce que Sidious là dessus ça peut faire quelque chose est-ce que les dots ils vont les prendre là ah la peur tout ça risque d'un peu m'embêter LV la pierre gel elle est pas arrivée très haut dans le classement qu'on a fait effectivement tac 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 je sais pas je ne suis plus motivé ouais juste sur le pc je ne suis plus motivé clairement j'étais tout plein d'entrains avant mais là beaucoup moins c'est vrai que je ne pensais pas prendre LV sur GG je ne pensais pas prendre autant cher je ne pensais pas qu'en 1AOE il y aurait juste LV et des restes de Royal Guard et ce n'était peut-être pas le bon compte vu la propreté qu'il avait en face à mon avis je ne pense pas que c'était le bon truc alors attendez est-ce que ça c'est une bonne idée ou pas ouais un fail le match était plié donc après derrière du coup j'en profite pour tenter les trucs est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le garde pour quand je l'aurai nettoyé autour est-ce que ça peut faire quelque chose là il y aura le Tone qui va m'embêter mais c'est Malgus qui a la raillerie au moins je pourrais aller sur lui le contrat mais si Clean le doute c'est pas ouf ouais je ne sais pas je ne sais pas bien je ne sais pas bien peut-être pas ça quand même il va me garder de quoi faire pour le fond et puis le nord aussi un petit peu il y a quand même deux trois trucs est-ce que Wampa peut gérer ça là-haut le savage risque d'être un peu compliqué pour le Wampa ça va être trop compliqué je pense il est R9 le savage j'avais pas fait attention ça picote bon au moins DR il a fini avec sa peur donc il ne mettra pas la peur sur tout le monde donc c'est déjà ça de pris j'ai envie de tenter un truc peut-être qu'il restera que ça va être je ne sais pas grave et puis là de toute façon je n'ai pas envie que ça dure des heures non plus déjà que je n'avais pas un temps de stream que j'avais prévu hyper long je n'ai pas envie de passer trois jours à chercher chacune des teams ciao phoenix à la prochaine ça on devrait pouvoir au moins sortir ça sera déjà un problème de moins donc on va un peu se retrouver coincé en TM à cause du doute mais je me dis peut-être avec les contre-attaques est-ce qu'on peut se le gérer l'autre en face je ne sais pas alors comme de toute façon j'ai le doute mais je ne reprendrai pas de la jeu donc ça ne sert à rien de faire la deuxième spé on va plutôt essayer de faire ça je ne sais pas il faut que ouais et puis on ne perdra pas le problème c'est la marque de mort et voilà on ne la perd pas assez vite du fait du doute le doute le doute fait bien chier et là on prend on prend 0 TM donc en fait ça va être joué en boucle ouais non au moins on aura sorti Bastille peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut voir le Wampa là maintenant qu'il n'y a plus Bastille c'est toujours c'est toujours ça de pris peut-être je ne sais pas bon allez finissez-moi ça là achevez-moi allez une petite AOE on ne sait jamais nul on va voir si le Wampa il peut faire quelque chose là un truc avec plutôt de la santé protection attaque santé c'est pas mal un peu de protop on va voir je l'envoie à l'abattoir on va voir je ne sais pas trop on s'est fait augmenter les délais donc ce n'est pas ouf le problème c'est qu'on ne prend pas de jauge à cause du doute et je ne pense pas que j'aurais dû mettre du vol de santé je n'ai pas été très malin j'aurais dû mettre du vol de santé je suis bête est-ce que ça va finir en Bo-Katan Salman on ne va pas clean ça continue comme ça intéressant au moins c'est surprenant avec le data qu'on doute peut-être que je révise ma position parce qu'effectivement la DR j'ai souvenir de ça que ce n'était pas un bon choix mais on n'avait pas les data qu'on doute donc effectivement c'est un mauvais choix parce que je crois que ça ouvre des comptes aux IT ou aux chasseurs de prime sur l'amalgus un peu plus simple quoique là il n'y a pas le doute c'est ça oui c'est pas le data qu'on doute ça donc non non là ce qu'a merdé c'est le SLKR du coup SLKR cru ça passait SLKR what ça passait clairement et l'amalgus par contre là je me suis fait surprendre je pensais vraiment que le trium passait je pensais vraiment que le trium le trium était open une fois qu'il n'y avait pas DR et Bastilla bon je me suis trompé à ce niveau là donc là autant pour moi je pensais vraiment que ça passait donc pourquoi pas pourquoi pas effectivement ciao Wolf donc donc voilà j'ai envie d'essayer un truc j'ai envie d'essayer le petit jawa en fait je veux quand même clean parce qu'on est clean mais on n'est pas à l'abri que lui en fait il ne puisse pas jouer et que du coup il ne clean pas et moi je clean on va quand même essayer de clean proprement on va voir est-ce que ça ça peut faire ça peut faire quelque chose ah ah bah au moins on a DR en moins si on a que savage moi je je valide bon l'autre il prend il prend trop de buff il prend trop de debuff il se heal ok là le wampa aurait pu servir là il y avait là il y avait quelque chose à faire ici effectivement le savage je vais être relou surtout que je n'ai même pas un trône un truc comme ça pour contrôler donc ça ça peut être ça peut être relou le malgus le malgus je crois que je vais y aller en bokatan tant pis pour le fond ça va être tendu parce qu'on n'a pas SLKR on n'a pas Bain on a Leia serré et un peu de la dos ça va être clairement chaud les BH je ne sais pas si on va arriver à faire le contrat j'ai un peu peur du contrat et j'aimerais bien par contre si je perds mes BH après pour sortir malgus R9 triple au micron ça peut être très tendu donc j'ai un doute sur le contrat j'ai un doute ça nous oblige on est obligé de faire du oralid donc on n'a pas l'assurabilité du boss que lead donc j'aimerais bien un truc clean autour en fait j'aimerais bien un truc qui clean autour je me demande si Tren je ne peux pas faire le taf là dessus allez on va garder Watt on va ça dit on va garder Watt pourquoi en fait non j'ai pas I.T.Watt non I.T.Watt c'est pour Ray on a déjà fait Ray GG fera autre chose on peut faire ça j'ai claqué mon datacron Trench tout à l'heure en me disant je me servirai à jamais de Trench j'ai pas de niveau 5 anti-confident moi c'est pas si gênant on va mettre ça on va mettre ça ok ça ça hum on va voir si on arrive à faire quelque chose ou pas on arrive à poser le choc il ne faut pas on n'a pas posé le choc si on pose le choc il faut voir ok tac il a un petit mass assist il faut réussir à poser le choc pour pas qu'il se heal c'est le problème de toute façon qu'on galère un petit peu ça c'était pas ouf ok ouais non ça va être ça va être chaud ça va être chaud à mon avis ok il se clean l'extorsion là il faut poser si on ne pose pas le choc quand on pose le stun ça ne va pas il faut vraiment poser les deux il faut vraiment qu'on arrive à poser les deux là il faut poser le choc purée les ability block ça ne nous intéresse pas tant que ça elle choque mais ah 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 bah non avoir une requête de Django mais je ne suis pas persuadé là ça a été dodge super ok ah 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 petite ouverture voilà ok et lui normalement ça devrait le faire sans trop de soucis on va voir pour l'amalgus là on va voir pour l'amalgus sans utiliser les BH sans utiliser du du trop lourd non plus je ne sais pas si on peut espérer quelque chose ou pas ok ça ça devrait finir 6 sur cette DR non je me suis toute la gueule ouais ouais le peut-être un mauvais choix d'attaqueront sur la SLKR aussi j'ai boosté l'attaque qu'est-ce qui je ne sais pas je pense vraiment que d'y aller tout seul c'était c'était un coup à tenter bon ok lui il faudrait que je tombe du monde sans trop consommer c'est chaud Momo fera rien les hésités feront rien les BH j'ai vraiment est-ce que je tente un Sidious est-ce qu'il y a vraiment quelque chose pour empêcher ah oui c'est là où il y a l'Athéna il y a la marque c'était une finale non non c'était pas une finale j'avais perdu le premier match de toute façon ça m'avait un petit peu agacé bad batch est-ce que je tombe du monde avec la bad batch si vous pouvez cleaner un peu autour pour m'assurer que les BH passent en fait c'est ça il faudrait que je vire un peu du monde est-ce que les BH si je me mets à avoir des stun fire machin sur des trucs qui vont pas je peux pas cleaner avec je peux pas gagner du TM assez rapidement j'aurai le doute donc je gagnerai pas de TM j'aurai le doute ouais le doute c'est avec talon malak impossible de bosque pourquoi enfin bosque oui mais l'idée serait de faire du du lead du lead aura ns avec mérine on peut tomber du monde un peu autour ça dit je suis en train de me dire qu'il y a il y a il y a GG aussi mais effectivement là mérine le problème c'est que ça va non ça va trop se heal ça va trop se heal non mais GG peut peut-être tenter quelque chose même si GG on aurait pu le garder pour non pas pour les haps parce que j'ai consommé mon nut je sais pas est-ce qu'il me le reste au moins d'attaqueront ou est-ce que lui aussi je l'ai consommé comme un bel âne j'ai plus mon d'attaqueront séparatiste pour le verrouillage qu'est-ce que j'en ai fait oh là 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 je l'ai consommé mince j'ai consommé mon autre d'attaqueront séparatiste verrouillage bon décidément quand ça veut pas sans le verrouillage ça va être compliqué il y a juste ça et éventuellement si tout le monde autour de 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 GG je booste non je booste l'attaque ça n'a rien c'est la santé j'ai même pas mis de santé sur de l'attaque enfin bon c'est n'importe quoi c'est du grand n'importe quoi voilà l'espoir de tomber talon peut-être ça serait ça éventuellement ça serait ça le but d'arriver à tomber talon parce que j'ai mis des immu buffs au moins je tombe talon ok je tombe talon on peut essayer de tomber lui là au fond aussi on tombera pas les autres mais ok on tombera pas les autres mais mais c'est pas grave là on peut reprendre en BH j'ai pas trop envie de faire d'AOE ok ok le magnagard n'est pas mort incroyable on va refaire ça pour prolonger la ligne au buff on va essayer de poser non on peut pas poser d'antile je pense c'est pas de bêtise et le problème c'est qu'on va poser beaucoup trop de debuffs on lui fera rien on lui fera rien il va se soigner à chaque fois qu'on va poser un truc je pense que ok ça c'est parfait le drain sur le b2 malak bien joué bien joué bien joué non je pense que ça fera rien il faudrait que le DDK stack énormément à la limite ou alors plutôt tenter plutôt tenter malak non on fera rien mais malak quand même c'est que je vais prendre la peur à chaque fois alors je fais une petite AOE si on a la peur un tour c'est pas grave je vais niquer mon tour bonus évidemment ok là il y a l'Athéna up et donc là c'est là c'est mort on pose plus de verrouillage on posera plus d'anti heal d'anti buff pardon ouais bon au moins avec les deux j'y vais en BA je pense ouf ouf merci Edrakes pour le sub merci beaucoup ok lui ciao ok bon on va mettre le mode auto pour la fin et on va reprendre en BH je pense que du coup en BH ça devrait aller je pense que ça va le faire ok ça finit avec le saut et le drain c'est pas si mal en plus c'est pas si mal on va pouvoir y aller en boss squelid là au moins on va regarder on va garder Fennec Fennec peut faire des solos donc on va la garder on va la garder on va mettre un un niveau 3 comme ça on en tire et va ils vont sans fiche salut Edrakes comment ça va ? ça va pas bien ça va pas bien ça va pas bien match pas ouf match pas ouf on va faire ça on va prendre la firme en tous les sens et bon c'est le jeu ma pauvre Lucette allez un mass assist oh on a posé un stun incroyable on a quasiment pas crit ça ça fait plaisir ok le contrat est chargé bah écoutez je vais m'envoyer ravi Malgus merci d'être passé bon là on va prendre un peu on va essayer de réduire au max voilà on va prendre un drain ici on va gentiment attendre juste essayer de ne pas reprendre de drain je sais pas ce que j'essaie de sourire avec des bannières c'est ridicule ce que je suis en train de dire non mais de toute façon il va falloir attendre encore qu'un tour parce que ça descend plus vite si on fait des crites mais si on fait des crites on si on fait des crites on on prend la peur donc bon on va faire ça un drain et normalement on a le one shot mais on a pris la peur évidemment là j'aurais pu tenter l'habilité block cela dit ok on s'est fait dispel alors qu'on aurait pu faire le one shot très bien si vous le prenez comme ça allez bon ok il y a une Leia et Jabba de toute façon j'avais j'avais fait les mauvais choix tactiques parce que là on a plus Bane du coup donc ça veut dire Leia miroir et pour Jabba ou JML bref j'avais une stratégie complètement éclatée moi j'étais pas c'était pas non j'ai pas la défense était pas était pas correct le plan d'attaque était pas correct par rapport à ce qu'il pouvait me proposer là j'étais j'étais pas dedans JML JK 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 ça passe sur Leia ah ouais après ouais ok ok bah vas-y je tente de toute façon là on a on a trop rien d'autre à faire mais ok ok du coup l'objectif donc avec l'anti-rival je suppose tu m'as dit JK JK CK JK OB avec un Jedi anti-revive beaucoup de protection et avec quoi comme objectif du coup d'aller vite au one-shot de KAL ou faire des spélites c'est quoi un peu l'idée je pense ouais il faut l'anti-rival à cause de l'ulti et OS de KAL ok bah on va y aller à l'instinct on va voir on va y aller à l'instinct ok on va faire ça tac le swap sur JKL JKR pardon on re-swap tac système brise armure on contrôle tout ce petit monde ok on va on va call call JKL ok un petit coup de ça on va swap sur on va on va dissiper on va de toute façon on peut pas augmenter les délais bon là on va pas avoir le choix enfin après ils sont tous camouflés comme une endouche j'ai diminué les délais les jauges donc va falloir que j'attende pour mon one-shot il est prêt tôt mais ça sert à rien parce qu'ils sont tous camouflés ah quoi que Drogan va peut-être sortir du camouflage là non wa 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 quand ça joue ça rigole pas ouais s'ils sortent pas du camouflage moi ça ne m'arrange pas bah je vais au moins en tuer un pour pas avoir l'air trop ridicule ouais Ouais, petite grande arène, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un match comme ça, où je suis éclaté, où je joue super mal. Ça ne m'avait pas manqué, on ne va pas se le cacher, ça ne m'avait pas manqué. On peut faire Leïa là-dessus, on va faire ça, on va se garder une Raduce qui pourrait peut-être servir, du coup on va mettre Momo et... Salut bébé ! Ah, tu n'arrives pas au meilleur moment, on n'est pas loin de raccrocher le stream là. Je ne sais pas, Kanan, allez. Il faut bien un tank. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Ah, je ne sais pas, j'étais pas... J'étais pas... J'étais pas de... Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Pas bon, pas bon, pas bon ce soir. J'ai mis la pression par ce qu'il a fait en face, là, le fait... Mais what ? C'est moi, normalement, Leïa sur Jabba, ça roule là. C'est moi, mon focus, mon drogane. Je n'ai pas existé. Ah, mais je peux le ramener au moins, drogane. Ok. C'est déjà ça. Ne le réciblez pas, par contre, s'il vous plaît. Soyez cool. Et puis, du coup, il a perdu le buff, du coup il ignore plus le taunt, cette andouille de drogane. Ah, j'avais limité au buff sur R2, je n'avais pas vu. Je n'aurais pas dû faire le camouflage. Enfin, le camouflage, il le dissipe assez vite, donc bon. En vrai, malgré tout, ce n'est pas ouf, là. En vrai, je ne me suis posé aucune question, mais il me semblait que c'était... Il me semblait que c'était un truc qui marchait bien, ça. Leïa sur Jabba, je croyais. Ah, est-ce qu'elle pourrait mourir de la brûlure ? Ça serait Forerbain de sa part, merci. Ok, bon, on n'est pas loin de lutte. Après, on va prendre un bouffage sur... C'est parfait, ça, Jabba, merci. Merci de me remonter le moral. En prenant un focus sur les persos qui peuvent être réanimés. Ouais, 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 ça arrive, ça arrive. Effectivement, ce n'est pas grave. 88% de win rate. Ouais, il me semblait bien. Clairement, là, le focus, si je n'ai pas Momo, ça pique. Allez, mode auto pour finir. Pas envie de time out, là. On ira faire le nord, quand même. Voir, ça se trouve, il n'attaquera jamais les vaisseaux. Ça se trouve, il... Ça se trouve, il a une urgence, il ne peut pas se reconnecter. Il peut rêver. Et pour ça, il faut clean plus que lui. Donc, on va au moins clean le nord. Et... Parce que le sud, je ne sais même pas si je vais y arriver, du coup. Reprendre la Leia, ça va être chaud, là. Ça va être chaud de se faire la Leia en plusieurs fois. Il peut aussi... Il peut aussi se viander sur les vaisseaux, ça existe. Olben, on venait de le gâcher dans la JML. La Iden passe en Sidious, l'a dit celle-là. On l'a fait l'autre fois, on verrait. Donc ça, c'est déjà ça. Mais du coup, il y a quand même deux teams relous. Il y en a une, j'ai prévu JML, quand même, sur Keleran. Donc là, sans JML, ça va être rigolo. On va être obligé de... Ouh là là, on va être... Ah, j'ai Bokatan encore. Et j'ai serré ma Lycos. Oh, encore un petit peu de matos. Après, il y a quand même des TMG à gérer. Et même la dash, là, qui n'est pas rigolote. Pourquoi j'ai aimé le sourire ? Parce qu'on me l'a reposé dans le chat. On m'a dit, oh, ça passe. Oui, j'avoue, c'est perdu. Donc je me suis dit, j'essaie. Je vois, ça se trouve, ça passe. Et en fait, le moment où le one-shot arrive de JK, CK, tout le monde était camouflé. Du coup, on l'a fait sur base, qui n'est pas le plus ouf. Et les spélides, le train de spélides est quand même beaucoup plus court, vu qu'on ne peut pas diminuer les délais. Les inquiétudes aussi. Mais voilà, après, j'ai pas du tout réfléchi. On m'a dit, ça passe. J'ai essayé parce que là, je m'en fous. Mais voilà, c'est ça. Ça se tentait. Ouais, donc. À voir. Je pense que je vais faire Reva sur celle-là et Keleran. Keleran peut passer en Bo-Katan à la limite, même si Bo-Katan peut passer à la DTMG aussi. On va voir. C'est Raybane. Salut Benu. Ouais. Ouais, on va faire Reva là-dessus. On va faire Reva. Je sais pas trop ce que ça va raconter. Si c'est l'angoisse ou pas. Ok. On va mettre les machins. Et on verra. On improvisera. Ça passe très bien sur Keleran. Je me suis dit plutôt Bo-Katan sur Keleran parce que Bo-Katan, là, ça va pas servir. Donc bon. Allez, torturons un petit coup ici. Je suis pas contre Ability Block, l'autre randouille là-bas, même si de toute façon, ça va jouer avant et je vais me retrouver dans la merde. Ok. Ok. On a pas encore proc tout le monde, mais ça ne saurait tarder. Là, on va proc. On va proc Zori. Donc on peut prendre le kill ici avec l'assist. Normalement. Ah non, j'ai pas proc Finn. Waouh, 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 waouh. Ça s'énerve en face. Qu'est-ce que ça rigole pas. Ok. Il faut absolument tomber Finn. Voilà. Si on tombe lui, ça fait plaisir aussi. Si on tombe lui, ça fait plaisir aussi. La marque de mort, c'est Dodge. Ok. Ah, il y a un message du Tzad sur l'Omicron. Ok. Ok, ok, ok. DTMG en Bokatan. Et à la limite... Est-ce qu'on arrive à économiser... Quelle est raine ? Moi, je comptais y aller en JML du coup. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je ne sais pas trop. Du coup, c'est vrai que je fais tout le temps... Je fais tout le temps JML pour assurer... C'est quoi la compo, là ? C'est... Le grand classique, la première, là. Pouf, 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 pouf. Sœur de la nuit, 63%. J'ai envie de dire, on va essayer. J'ai pas les Omicron, donc ça, à mon avis, c'est le genre de truc qui... Qui ne passe pas. C'est un anti-revive. Il n'y a pas d'anti-revive, c'est les 100%. Donc... Ah... Pas inintéressant. Pas inintéressant. Un coup de doute. Allez, on réfléchira après. Ok, il y a la... Ah putain, il y a l'Athena Hub sur le... Non. Non, non, non. C'est l'Athena Hub du départ de... De ce bon Yoda. Allez, un coup de ça. On va évidemment dissiper tout ce petit monde. On va coller de la pestilience à gogo. Ok. Ok, le stun n'est pas posé. On va dissiper tout ça. L'AOE qui peut faire mal. Ok, il me reste du monde. C'est bon. Ok. Là, c'est stun ici. Il faut qu'on stun là-bas aussi. Il peut être relou. Ok, c'est pas passé. Là, il va y avoir l'Assist. Ok. Ok. On va faire l'Assist comme ça. Ça revient. Une basique devrait suffire. Ah, non. C'est pour ça que ça allait tomber Yoda. Ok, si tu veux. Un coup de ça. Là, il va y avoir l'Assist de l'autre. Ok. Ah, ok. L'Assist de la Talzin. Ok. On peut essayer de poser un stun. Cela dit ici. Voilà. Un fort urbain. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais... On va peut-être remettre des trucs. Après, si on met pas le 100% attaque, c'est moins dangereux à d'autres niveaux. Mais au moins, comme il n'y a pas l'anti-revive, les NS passent. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. On apprendra quand même des choses pendant ce stream. Ok. Bon, je pense qu'il faut aller tomber le Windu là. Voilà. Alors... Le stun... Ah, c'est l'Assist. On a le droit de le faire ici. Ah, c'est bien. Et tu vois, si tu mets l'anti-revive, t'as pas les bonus d'attaque quand ils ont toute leur santé. Ça dit, celui-là, il est pas forcément non plus extraordinaire parce que même si vous avez ça, vous avez pas tout le temps toutes vos santé. Si vous avez un peu la pestilence, a priori, ça veut dire que vous avez pas toute votre santé. Donc, le mode auto, il fait de la merde. Donc... Donc, c'est pas non plus... Je sais pas s'il est actif tant que ça, en fait. Mais avec l'anti-rival, oui, c'est sûr que c'est mort. Ok, ça, ça va nous faire du bien. Ok, là... La turn-up nous ennuie bien comme il faut. Pas d'A1. Ah, il y a un kit. Aïe, 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 aïe. Et moi qui voulais pas faire durer ce stream trop longtemps. Ok, ma liste de défense, c'est pas mal. Contre-attaque, c'est moins bien. Ok, petit stun. Allez. Salut, Crandalf. Et merci, du coup, Kikinébit, pour l'info. Ah, j'aurais du heal. J'aurais du heal. Mes bannières. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est pas mal, ça, en fait. Ça nous économise. C'est quand même une grosse team, là. Je suis content. Leia, j'ai plus d'espoir avec Bokatan ou avec Serré Malikos, là, de finir, pour savoir qu'est-ce que je fais là-dessus. Alors, ça se trouve, Serré Malikos, ça marche pas sur la... Sur la Gideon, en fait. Je suis en train de me dire. Ça se trouve... La Serré... Bon, Bokatan, ça marche bien, ça, j'avais vu. Ça se trouve, là. Et ça va mettre fin au débat, en fait, de... Ah, si elle était là. Serré 18%, voilà, parfait. Ça, on y va en Bokatan. Mandalorian. Ok, ok. Toi, toi, toi. On va mettre tout le monde. On va pas faire les... Les difficiles. Anti-revive. Toup, 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 toup. Toup, toup, toup. Bah, écoute, on a écouté, on ira faire ça, on ira faire ça dans la foulée, évidemment. Bah, c'est parfait, ça tombe sur lui. Pouf, au revoir. Oh, mon tour bonus. Je me suis fait voler mon tour bonus. Bah, alors ça. Si c'est pas choquant. Ok, ça, ça dégage. Ok, on va clean tout ce petit monde, là. Voilà. Il me vole mes tours bonus, je n'aime pas du tout ça. Ok. Et puis après, il y aura cette... Il y aura cette... Il y aura cette dash. Alors, la bad batch, le problème, c'est qu'après, il n'y a pas Vendor. C'est dommage, j'ai pu avoir CLS. J'ai hidden. Hidden, je suis plus rapide que le Hondo, faut voir. Et je n'aurai pas besoin... Ah, hidden, on peut s'en servir, cela dit, pour... Pour finir une Leia, éventuellement. Ah, mais hidden, j'ai Radus. Non, mais ça, c'est... Est-ce que Sidious peut passer là-dessus ? Si je me fais emprisonner... Écoutez, est-ce qu'il ne faut pas plutôt se... Voir ce que ça donne en vrai, plutôt que d'essayer de réfléchir à comment ça va se passer ? Est-ce qu'on n'apprendra pas plus vite si ça marche comme ça ? Est-ce que ce n'est pas la meilleure solution ? J'ai envie de dire. On va voir. Choc-emprisonnement, ça a l'air relou. Il faut prendre un tour, garçon. Ah, par contre, non, je ne veux pas de TM. J'ai flingué ma partie, mais... Je prends un tour ou pas, là ? C'est moi qui allais prendre un tour ? C'est moi qui prends un tour. Je suis large. Ça va passer avec Sidious, je n'ai pas l'impression. Après, je peux au moins prendre un kill. Parce que c'est lui qui va jouer. Et là, je remarque qu'il va contre-attaquer. Je peux lui mettre des dots. Je dissipe. Je vais dissiper toutes les prévoyances. Et là, je lui en mets un. Et il s'écline, évidemment, quand il a commencé à jouer. C'est dans son kit. Je devrais le savoir. Et là, j'ai un choc, donc c'est mort. Non, ce n'est pas mort ? Si, c'est mort, normalement. Ok, c'est mort. On ne va pas aller au DLTM, on n'est pas des sauvages. Donc non, ça ne passe pas avec Sidious. Serré Maliko, j'aimerais bien le garder pour essayer de faire quelque chose sur Leia. J'aimerais bien essayer de faire quelque chose sur Leia. On va voir si on a chargé le TM ou pas. Je ne pense pas. Enfin, je pense vraiment que le jeu s'arrête. Je pense vraiment que le jeu s'arrête quand on ferme. Salut Kalal. Salut, je n'ai pas la version PC. Là, ça lag un peu. Je ne sais pas d'avoir relancé. C'est tout mou. EcoBadBad, je crois que ça peut quand même un peu le faire. Même avec le micro en face, ça peut un peu passer, je crois. Voilà, par contre, ça lag de fou. On va voir. Par contre, si ça lag comme ça, ça va être relou. Ouais, j'ai vu. J'ai vu le kit Reveal. On va y aller après. On va y aller après. OK, on va garder Jean. Est-ce que j'ai encore des... On va mettre ça. On dit que ça lag pas, mais là, pour le coup, là, j'ai relancé ça lag. Alors, on va se faire emprisonner, lui. Mais ce n'est peut-être pas si gênant. Il faut arriver à poser le stun, en fait. Et là, comme il n'y a pas vente d'or, c'est pas mal, en fait. Sans vente d'or, c'est quand même pas... C'est quand même pas ouf. Ça veut dire que là, il peut tomber rapidement. Même si on n'a pas le bonus de défense qui fait qu'on fait les dégâts réels. On le sort quand même assez vite. OK. On va sur lui. Il ne faudra pas trop traîner à aller sur Ondo, néanmoins. Parce qu'il ne faut pas le prendre en dernier. Et là, on s'est fait full days et on n'a plus de clean. C'est un peu le problème, parce qu'on l'a gâché avec... Au départ. Ouais, peut-être quitter proprement l'appli et relancer, effectivement. Bon, là, c'est un peu tard, mais... Ouais, là, effectivement, c'est bien, bien lent. C'est bien, bien lent. OK. Un petit Days des Familles. J'irai bien sûr un peu sur Nest aussi, là. Voilà. Ça, c'est parfait. On va call ici. Lui aussi, il n'a pas falloir trop le laisser s'enflammer. OK. On prend le kill. On va aller sur Quill. On va aller sur Quill. Ce n'était pas si mal. Ce n'était pas si mal. Je vais lâcher mon plus beau mode auto. Je pense que ça sera moins galère que moi à cliquer sur les trucs, là. Ça lag, mais au moins, ça va vite. Alors que dans l'autre cas, ça lagait aussi pour aller jusqu'aux touches, etc. Et effectivement, je vais quitter proprement. Alors, tac. Effectivement, le crash comme j'ai fait, ce n'était pas ouf. On va voir si ça se passe mieux en lançant comme ça. Un bad batch dans Omega avec un League Shacky, ça va être intéressant. C'est très intéressant. Même soit Hunter Lead, soit Shakti Lead. Ça fait des trucs très, très bien. Shakti peut venir couper des 30 TM éventuellement. Même dans cette team-là, c'est peut-être même mieux, en fait. C'est peut-être même mieux s'il y a Vandor ou quoi. Ça fait un clean de plus. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Pas en Shakti Lead, en Hunter Lead pour avoir les dégâts réels. Je pense que ça peut être mal. OK. Un peu mieux. OK. Effectivement, il fallait clean propre. Si on kill la plie comme j'ai fait, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Donc là-dessus, on a dit serrer Maliko sans aucune notion de qu'est-ce que ça va bien pouvoir faire. Est-ce que ça marche un petit peu ? Pas du tout. Avec Fulcrum, on va mettre... On va mettre quoi ? On va mettre un datacon comme ça. Santé, attaque, vol de santé. Le niveau 3 n'est pas trop important, je pense. On va voir. Ouais, il y a Obi et Arlen. On m'a notifié. Objectif, tomber un peu de monde. Objectif, tomber un peu de monde. Et voilà. Objectif, jouer peut-être. Tout simplement. Ça pourrait... J'ai mis Calkistislid. Oh 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 oh. Oui, oi, 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 oi. Je vais aller tellement vite parce que ça me gonfle que je fais vraiment nymphes. Je fais vraiment nymphes. Ok, on va faire un petit coup de ça On est en mode n'importe quoi là Ok, on va virer cette rétrib Ma foi, fort pénible Est-ce qu'on peut quand même prendre un kill ? Est-ce que vraiment le lead de serré est important ? Ah, on a pardon, Ben est dispo Allez, la brûlure sur lui, très bien Le tank, bien joué Ah ben oui, il va voir la vidéo sur gas Ok, si on peut prendre un kill sur un perso qui sert vraiment à quelque chose Ça peut être cool, genre R2 Quand on va prendre l'ulti, ça risque de piquer un poil Par contre, depuis qu'on a redémarré, c'est un peu cata Les FPS là Bon, lead de serré est peut-être un peu important au final Il semblerait que ça serve un peu à quelque chose Et là, ça va faire pouf à mon avis Sur l'ulti En plus, s'il m'ammoche Faut plus que l'ammocher Bon, bon, bon Bon, la Leïa, on la cleanera pas Allez, on va s'occuper des vaisseaux Et puis on verra bien Ça se trouve, il ne rattraquera plus jamais Ok Enchimère Tac, tac Toi, 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 toi Pas toi Toi, plutôt Mince J'ai perdu ma souris En plus, il y a plein de monde ce soir là Pour me voir jouer n'importe comment là Pourquoi j'ai le hotbot J'ai pas fait mes tickets Mais comment c'est possible Ah, j'ai fait tous mes refresh, etc Hier, à mon avis Ouh là là, il faudrait que j'aille faire mes tickets J'allais dire, c'est pas possible là Avec le double drop là Elle laisse tomber comme Comme j'ai refresh, etc Mais je pense que j'ai tout fait hier Du coup, aujourd'hui, j'ai quasiment pas eu de Quasiment pas eu d'activité Je pense que c'est pour ça Euh, bon Euh, ok Alors, tac On est parti Ah, non, j'ai laissé le gauntlet Bon, pardon Je me suis trampé Ok, le petit defender Mais oui, c'est un moment que j'ai pas joué Il est beaucoup en... Soit moi je le mets en défense Soit les gens en face le mettent pas Du coup, ça me perturbe un peu Du coup, ça me perturbe un peu Ok Euh Ok Et ça prend pas le kill Ok Ok Mollo, mollo, mollo Ok Euh En face Ça a pas joué Donc ça c'est cool Tac Ok Ok Ça a bien dodge Donc ça c'est cool Je vais vite pouvoir rejouer Ok Le side teamer C'est pas cool Oh Le defender qui meurt des bombes Hum Hum Et quel régal de RNG de merde Hum Hum Je suis ravi Je suis ravi Je vais même pas faire l'ulti Oh quand même Oh la vache Pouh Ça me gonfle bien Alors que ça dit Heureusement que Heureusement que j'ai perdu avant Parce que là Cette RNG Immonde Du coup Je vais même pas clean Du coup je peux même pas passer devant Et espérer qu'il clean pas Parce que je pourrais même pas clean moi De mon côté La vache C'était bien vilain Ok 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 Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Nego là dessus Et on va faire Radus Sur la GG Non mon Radus C'est en défense Evidemment Euh Mon Radus C'est en défense Evidemment Alors faire un vieux finaliseur Ou quoi Euh Ouais Euh Vous savez quoi ? On va aller faire le kit J'en ai marre Voilà J'ai décidé J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre